Bonjour, bonsoir à tous les ITATA, bienvenue dans Voix Jeunesse. Voix Jeunesse, c'est l'émission du Conseil des jeunes citoyens, dans laquelle nous abordons des sujets d'actualité ou des sujets de société divers et variés. Je m'appelle Soraya et je présente l'émission d'aujourd'hui avec Mike. Bonjour, je m'appelle Mike, j'ai 25 ans, je suis membre du CJC depuis 2022. Est-ce que tu peux nous présenter vite fait le CJC ? Alors le CJC, c'est un conseil qui a été mis en place par la CTM depuis 2022, justement. On est les premiers arrivés. L'objectif, c'est principalement de citer la genèse à la prise de décision politique. Donc dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons interroger les rapports des jeunes martiniquais notamment, mais des jeunes en général aux réseaux sociaux et également les risques et les dangers liés à ces derniers. Donc avec nous sur le plateau de Voix Jeunesse, nous accueillons Yuri Psyché, qui est Head of Stratégie de l'agence marketing Innovalon. Il est notamment chargé d'établir les campagnes marketing sur les réseaux pour l'agence. Nous accueillons également Cédrine Houca, qui est présidente de l'Association des psychologues de Martinique et qui est spécialisée en neuropsychologie. Donc avant de commencer, nous allons peut-être définir, border ce qu'on entend par réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on définit par les réseaux sociaux ? Donc principalement, ça renvoie aux médias sociaux, donc tout ce qui est applications et sites internet, où on va principalement présenter, faire des rencontres entre amis, etc. Ce qu'on pourrait dire globalement, les réseaux sociaux sont mis en place depuis… Le premier réseau social est apparu en 1997, il y a 26 ans. Et depuis, ils n'ont cessé de se multiplier, puis voilà. En moyenne, les jeunes passent à peu près 2h19 sur les réseaux sociaux, par jour, en moyenne. Je pense que c'est une moyenne basse. Oui, très bien, je pense que c'est très bien. Ça serait bien si c'était 2h19. Si c'était que ça, ça aurait été bon. Justement, nous avons interrogé les jeunes martiniquais, et notamment ceux qui suivent le Conseil des jeunes sur Instagram, pour savoir combien de temps, quel état leur rapport aux réseaux sociaux. Et ça nous permet de passer à la rubrique « L'opinion publique ». Donc, nous avons interrogé la communauté CJC sur Insta, et les réponses obtenues vont s'afficher. Globalement, on constate que les réseaux sociaux sont perçus comme dangereux chez les jeunes. Ils sont tous… Enfin, tous ceux qui ont répondu au sondage étaient d'accord pour le dire. Ils ont eux-mêmes identifié différents risques et dangers liés aux réseaux sociaux. Donc, ce qui revient le plus souvent, c'est le harcèlement et le cyberharcèlement, mais aussi d'autres risques tels que les violences verbales, visuelles, voilà. La manipulation, puisqu'il y a aussi des risques sur les réseaux sociaux, on le sait. Et puis, les arnaques, les dangers liés à l'addiction. Et en parlant d'addiction, ça nous permet de faire une transition. Parmi les réponses qui sont revenues dans notre questionnement, les jeunes de la communauté CJC passent environ trois heures sur les réseaux sociaux. Et notamment parce qu'ils s'y informent. Nous leur avons posé la question, donc, où t'informes-tu principalement ? Et on se rend compte qu'ils sont largement majoritaires à s'informer sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, YouTube, Instagram, qui sont aussi des plateformes de vulgarisation. Bien ensuite, le journal TV classique et la presse écrite, les journaux. Donc, aujourd'hui, dans notre émission, nous avons la chance d'accueillir deux experts sur notre plateau. Donc, d'un côté, Yori, qui maîtrise les réseaux sociaux sur le bout des droits, notamment dans le cadre de son travail. Et Madame Mouka, qui pourra échanger avec nous sur les conséquences de cette utilisation désormais massive des réseaux et les conséquences que cela peut entraîner chez les jeunes. Donc, nous passons à la rubrique. Nous cédons la parole aux experts. On peut commencer avec toi, Yori. Qu'est-ce que tu peux te présenter ? Présenter ce que tu fais dans ton travail, dans la vie, et l'utilisation des réseaux sociaux aussi dans ton travail. Bien sûr. Alors, tu l'as très bien fait. Je reprends. Yori Psyché, j'ai 26 ans déjà, j'ai envie de dire. Je suis Head of Strategy à l'agence de marketing Innovalone. Et comme tu l'as très bien dit, c'est moi qui suis chargé de réaliser les campagnes marketing pour nos clients. Donc, on a une stratégie cross-média, à la fois médias traditionnels, comme la télé, la radio, mais bien évidemment, le côté digital. Donc, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, mais surtout les réseaux sociaux. Et du coup, selon toi, est-ce que les réseaux sociaux sont devenus des outils indispensables à toute stratégie marketing ? Oui, tout simplement parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et tous les concurrents, toutes les entreprises le font. Et pour une entreprise, effectivement, qui n'est pas présente sur les réseaux sociaux, c'est un peu un manque à gagner pour elle. Donc, c'est ce qu'on appelle en général un facteur clé de succès. Donc, pour réussir sur un marché, entre guillemets, on est obligé d'être sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que tous les concurrents, ils sont présents. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut ou on sait encore vendre, faire du business, établir une stratégie commerciale sans les réseaux ? Ça existe, bien sûr. Après, ça dépend de la cible. Effectivement, quand on a une cible qui est un peu plus âgée, entre 45 et 50 ans, qui, elles, agrandissent sans les réseaux sociaux, sans justement cet abonnement du digital, effectivement, elles, elles sont habituées aux moyens de marketing un peu plus traditionnels, la radio, la presse, la télé. Donc, effectivement, quand on a un CP en cela en tant que cible, on peut vraiment capitaliser sur des campagnes de marketing qui sont uniquement monocanales, donc télé, radio ou presse. D'accord. Et du coup, est-ce que le marketing d'influence, parce que c'est qui est en plein essor, en 2016, il y avait à peu près 300 agences ou plateformes dédiées au marketing d'influence. Actuellement, on a dépassé les 1 400. Est-ce que c'est une concurrence déloyale, selon toi, lors de l'établissement d'une stratégie marketing ? Alors, non, je ne dirais pas que c'est une concurrence déloyale. Je pense plutôt qu'elles ont une activité bien précise. Les personnes, les entreprises qui vont faire appel à des influenceurs, en général, c'est souvent pour des actions ponctuelles et non des actions récurrentes. Nous, en fait, on essaie vraiment d'établir des stratégies sur du long terme. Donc, en général, 6 mois minimum à 1 an, voire en 2 ans. Tandis que les agences d'influence, effectivement, c'est plus pour déplacement de produits. C'est plus pour lancer une gamme de produits, par exemple. D'accord. Donc, on revient vers toi. Et avant, on passe à Madame Cédrine Nuka. Donc, est-ce que, pareil, est-ce que vous pouvez vous présenter, présenter ce que vous faites dans la vie ? Alors, Cédrine Nuka, je suis psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie, en sexualité et en psychotraumatisme. Et je suis présidente aussi de l'Association des psychologues de la Martinique. Et bien voilà, moi, je travaille avec les enfants jusqu'à la personne âgée. La plus âgée avait 102 ans. On a quand même tenu, enfin, on a tenu à vous avoir sur le plateau, car on l'a vu, parmi les dangers et les dérives cités liés aux réseaux sociaux, nombreux ont des impacts observables sur le psychisme, ou en tout cas sur la santé mentale des individus. Donc, on a parlé de harcèlement, de violence. Est-ce que, dans votre pratique, vous avez déjà eu à traiter ces cas-là, ou est-ce que vous avez des expériences de confrères qui ont à traiter de personnes qui ont été victimes en liant avec les réseaux sociaux ? Alors, avant de parler de harcèlement, de tout ça, qui est la partie, on va dire, après, du réseau social, il y a d'abord l'écran et l'addiction aux écrans. Et là, par contre, en neuropsychologie, on sait très bien que ça touche, en fait, et ça impacte beaucoup sur les capacités attentionnelles. C'est pour ça que, justement, jusqu'à un certain âge, d'autre manière, on refuse que les enfants aient des écrans avant d'aller à l'école, puisqu'ils vont utiliser leurs capacités attentionnelles à l'école. Mais malgré tout, ils auront déjà bouffé un certain nombre de choses, rien qu'en passant un petit moment sur les écrans. Donc ça, c'est la partie, on va dire, vraiment le tout début, tout début. Et puis, après, il y a effectivement de bonnes choses avec les écrans. On apprend, on a bien vu, on apprend des choses. On peut s'intéresser à, justement, le monde. Maintenant, la question, c'est, est-ce que c'est toujours vrai, ce que je vois ? Et c'est là que, justement, on arrive sur les réseaux sociaux et qu'on arrive sur qu'est-ce que je vais montrer, en fait, dans le réseau social. Dans un réseau social, on parlait des influenceurs. Ils ne montrent que ce qu'ils veulent bien montrer. Et surtout, ils montrent ce qu'on leur a demandé de montrer aussi. C'est ça. Donc, finalement, on a une image d'une personne. Édulcorée. Édulcorée. Et si moi, j'ai un manque de confiance en moi, si je peux être influencée, entre guillemets, de manière négative, à me dire, je dois arriver à ce but-là, à cet objectif-là. Et pourtant, je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Je suis nulle. Et donc, avant le harcèlement, l'autodépréciation, etc., et l'estime de soi qui peut être touchée malgré tout. Donc, faire attention à qu'est-ce que je suis en train de regarder au niveau du réseau social. Et qu'est-ce que c'est ? Il y a plein de plateformes, mais chaque plateforme a un but et un objectif. Donc, si on ne sait pas, en fait, à quoi ça sert, on risque déjà d'être très vite grugé par le réseau social dans lequel nous sommes. Dans lequel nous sommes, bien sûr. Mais est-ce qu'en tant qu'individu, on peut mettre en place des stratégies pour, voilà, pour... Mais c'est ça. Et notamment, je parle aussi à l'expert en marketing, puisque je ne parle pas suffisamment de vous, mais de façon générale, le marketing joue aussi sur ces techniques. Il y a par exemple les fameux boutons genre call to action qui sont là pour jouer avec le psychisme des personnes qui regardent. Genre le gros bouton rouge sur lequel, de façon générale, dans la vie de tous les jours, on n'a pas le droit d'appuyer. Et bien là, sur une page Internet où, quand un influenceur nous dit abonnez-vous et que le bouton est d'une couleur différente du reste de la page... C'est là qu'on voit les psychologues cognitivistes. On a fait ça. On a fait les études pour permettre justement le marketing et tout ça. Puisqu'en fait, le marketing, justement, découle de tous les comportements psychologiques, etc. Enfin, le marketing, c'est une science, entre guillemets, qui est née justement de la science comportementale. Oui. C'est ça ? Et des neurosciences, des cognitifs. Voilà. Donc, tous les réflexes, en fait, que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons, le marketing se base dessus. On parle beaucoup de marketing sensoriel. On parle beaucoup d'émotionnel aussi. Et en fait, nous, c'est à nous de trouver, en tant qu'agence, en tant que professionnel du marketing, quel, justement, outil on peut utiliser pour, justement, inciter les gens à l'action. Tu parlais de call to action, c'est exactement ça. Aujourd'hui, quand on va au supermarché, on est tenté de prendre quelque chose qu'on n'avait pas à la base noté sur sa liste de cons. Voilà, je pense qu'on se reconnaît tous. Et bien, sur Internet, sur le digital, c'est la même chose. En fait, on va... Le but des réseaux sociaux, pour commencer par là, en fait, c'est que... C'est d'instaurer une rétention. Une rétention, c'est inciter les gens à revenir et surtout à passer le plus de temps que possible sur les plateformes. C'est ça. Pour, justement, optimiser le budget marketing que les entreprises vont mettre, exactement. Donc, aujourd'hui, en fait, on a tout un tas de techniques, entre guillemets, tout un tas d'outils qu'on va vraiment déployer pour maximiser, en fait, le retour sur investissement d'une entreprise. Et justement, cette addiction à ce flux permanent d'informations, à ces couleurs, à ce visuel, peut entraîner aussi d'autres problèmes, tels que l'anxiété, l'isolement social. Récemment, une étude de l'IFOP, publiée en février 2024, en France hexagonale, disait que sur 2000 personnes interrogées, on constatait une diminution drastique, on va dire, des pratiques sexuelles. Et l'une des explications qui était donnée, notamment, voilà, en Martinique, c'est la technologie et les réseaux sociaux qui sont un peu omniprésents. Alors, bien sûr, c'est multifactoriel, mais c'était l'une de ces explications, parce que, mine de rien, ça peut entraîner peut-être un manque d'énergie et de temps, parce que ça prend du temps. C'est plus un manque de temps. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps, si on passe plus de temps sur les réseaux, donc on fait un semblant de relationnel, mais on est à écran interposé. Et si je peux rajouter quelque chose, on a aussi le volet un peu dopamine, parce que, justement, quand on est sur les réseaux sociaux, on est dans cette hyper consommation, puisqu'on est tout le temps en train de scroller. On a tout le temps, en fait, à chaque nouveau contenu qui nous plaît, on a, justement, ce shot de dopamine, et de voir, justement, que dans la vie réelle, on n'est pas aussi stimulé que sur les écrans. On peut se dire qu'au final, je suis peut-être mieux, entre guillemets, plus à l'aise, sur les écrans, plutôt que dans mes interactions sociales, en face-to-face, en physique. Donc, il y a aussi ça. C'est ça. Puis il y a aussi la création de liens parasociaux, avec les influenceurs, les youtubeurs, où certaines personnes, nous, on s'intéresse réellement à leur vie. Genre, on veut vraiment savoir ce qu'ils font, ce qu'ils ont mangé le matin. Et c'est aussi d'autres liens qui se créent en dehors du réel. Mais la question est, parce que tu posais aussi la question tout à l'heure, de comment on peut, entre guillemets, se distancer de tout ça. C'est qu'est-ce qui fait que, justement, on s'intéresse autant à cet autre qui n'est pas moi ? Qu'est-ce qui, dans ma vie, ne me satisfait pas, ne me fait pas scintiller, en fait ? Moi, je suis mon propre influenceur. Donc, je regarde exactement ce que je mange le matin, etc. Mais qu'est-ce qui fait que, en fait, j'ai besoin d'aller voir ce que l'autre fait, ce que l'autre va me proposer pour savoir ce que moi, j'ai besoin ? Exact. Et c'est très intéressant ce que tu viens de dire. On en est jusqu'à l'avènement de plateformes comme Twitch, justement, qui font la promotion du live stream. Jusqu'à présent, on n'avait jamais vu des dizaines de milliers de personnes regarder quelqu'un réagir à du contenu. Maintenant, c'est mon nez courante. Il y a des streamers qui sont, entre guillemets, devenus célèbres pour leur réaction, parce que, justement, leurs abonnés voient comment ils sont dans la vie de tous les jours. Pour peu qu'ils les voient en train de travailler, en fait, ils s'abonnent, ils payent, justement. Et c'est justement là, ils s'attachent à une personnalité. Et tout le temps, ils payent, ils payent, ils consomment, ils surconsomment le contenu, entre guillemets, au lieu, après, bien évidemment, c'est plus compliqué que ça, au lieu de s'intéresser à leur propre vie. Non, tout à fait. Après, il y a aussi, parfois, ça peut permettre de combler des liens de solitude. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder un contenu seul, le regarder à plusieurs milliers de personnes ou centaines de personnes, même si c'est à travers un écran, ça peut aussi créer du lien. C'est vrai. Ça crée des communautés, en fait. Ça crée des communautés, ça ne crée pas forcément du lien. C'est ça. En fait, c'est des personnes qui se ressemblent et qui, entre guillemets, vivent les mêmes choses. Ça crée, effectivement, une communauté. Parce que le lien social, est-ce qu'il est vraiment créé à ce moment-là ? Pas forcément. Il ne reste pas réellement. Oui, c'est ça. Il ne reste pas forcément réel. Et c'est justement, là, ça fait passer au harcèlement et au cyberharcèlement. Ce lien, finalement, qu'on est en train de créer, il est tellement fou que je me permets de dire ce que j'ai envie de dire parce qu'il est anonymé, en quelque part. Et ça laisse, bien sûr, une présence à n'importe qui sur les réseaux sociaux de donner son avis, de juger, d'attaquer impunément. Et en plus, il y a aussi l'effet communautaire et l'effet de groupe qui, parfois, s'observe dans le régime et qui est d'autant plus massif qu'il y a l'anonymat derrière. Ou quand on parle de campagne de cyberharcèlement, c'est quand des milliers de personnes s'associent sur une cible. Et parfois, pour des choses bêtes, parfois, voilà, sur 10 000 t'es moche, à la fin de la journée, ça fait quand même, même s'il y a la distance de l'écran, ça fait quand même 10 000 fois que la personne a lu « tu es moche » ou « tu es inutile » ou « tu ne sers à rien ». C'est ça. En fait, il y a un vrai effet de surenchère, en fait. On est tout le temps là. En fait, je pense que même dans l'harcèlement, il y a quand même un besoin d'attention. Parce que justement, quand on va harceler, on va se dire « ok, ben moi, je vais dire ça, telle personne a dit ça, ben moi, je vais dire un truc encore plus trash, entre guillemets. Peut-être que quand je vais dire mon truc encore plus trash, ben moi-même, j'aurai des interactions sur mon commentaire, donc ça va me permettre de me sentir, entre guillemets, un peu plus valorisé, exactement. Et je ne suis pas sûre que les gens remarquent l'impact que ça a sur la victime. Ah non, jamais. Parce qu'il y a cette distance. Parce qu'il y a cette distance, il y a cet anonymat qui fait que « ben, c'est pas moi, en fait, le coupable ». Il y a le nombre aussi qui joue beaucoup. Exactement. Le fait qu'on se dise qu'on… enfin, on pense que c'est que quelques personnes, mais quand on va commenter, on ne se rend pas compte qu'en réalité, il y a plusieurs personnes qui vont penser la même chose et qui vont faire exactement la même chose et la personne derrière qui reçoit tout ça, elle reçoit la flopée, elle reçoit toute une flopée, en fait. Exactement, c'est ça. Et pareil, comme on est dans l'anonymat sur les réseaux sociaux, puisque bien sûr, on a des tas de noms, diverses petites plumes, des paradis, bref, tout ce que tu veux, on est dans quelque chose qui finalement… Petite plume du paradis a dit ça, mais petite plume du paradis, c'est ma voisine, c'est peut-être… et donc finalement, moi, victime, ça m'isole encore plus et ça tombe effectivement dans une dépression et dans un manque d'estime de soi plus important au niveau de l'image. Alors, on a parlé de dépendance, on a parlé de liens parasociaux, de harcèlement. Il y a aussi toute la question vie privée, toute la question… alors peut-être pas toujours violation de la vie privée, mais en tout cas un partage très intense de nos vies, en réalité, de ce qu'on fait, de là où on habite et surtout avec les nouvelles technologies, c'est très facile de retrouver là où quelqu'un habite à partir d'une simple photo. Qu'est-ce que ça vous évite ? Par exemple, on peut retrouver le gouvernement qui va interdire aux fonctionnaires d'utiliser l'application TikTok, on va retrouver les Etats-Unis qui vont, qui est dans une politique de potentiellement interdire totalement l'application. Donc, on se retrouve vraiment dans… on voit vraiment que ça a un impact même au niveau du gouvernement. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de tout ça, justement ? C'est… est-ce que cette application-là est bien pour la jeunesse ? Est-ce que ça pourrait être… Là, ça soulève des problématiques de sécurité, tout simplement. Sécurité mondiale. Exactement. Parce que c'est la Commission et le Parlement européen qui ont interdit aux parlementaires et aux commissionneurs d'utiliser pour leur travail, pour leurs travaux, l'application TikTok pour les risques de cybersécurité liés avec la Chine que l'on connaît. Oui, mais encore une fois, c'est… à quoi sert ce réseau social ? C'est ça. Et en fait, quand on… moi, dernièrement, on me parlait de Mime, on me parlait de Mime et Instagram. Donc, les deux n'ont rien à voir. On n'est pas vraiment sur le même niveau, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Mais pareil, j'étais en train de dire à la personne, mais qu'est-ce que tu recherches ? Quel est ton objectif, en fait ? Pourquoi tu veux avoir telle chose, telle chose ? A quoi ça sert ? C'est vrai que la jeunesse est énormément influencée, surtout quand elle voit beaucoup d'influenceurs, gros influenceurs qui gagnent énormément d'argent grâce aux réseaux sociaux et qui se disent « pourquoi pas moi ? » Exactement, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, les gens ont tellement adoubé les influenceurs que pour eux, l'influenceur est une véritable figure d'autorité. Après, des fois, ça donne lieu à des dérives complètement loufoques. Pour peu qu'un influenceur dise « il faut consommer ça de telle façon à telle heure de la journée », en fait, il y a une grande partie de sa communauté qui va refaire exactement la même chose. Donc, c'est vrai que l'influence, on se rend compte qu'aujourd'hui, et tu l'as soulevé à l'instant, les réseaux sociaux, je pense que les entreprises qui sont derrière les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment l'argent, que ce soit la devise dollar ou l'euro, ce n'est pas vraiment ça qui les intéresse, c'est la donnée, la data. Donc, vraiment connaître les utilisateurs, connaître leurs habitudes de consommation, leurs habitudes digitales. Mais pour les utilisateurs des réseaux sociaux qui fédèrent des communautés, le plus important, en fait, c'est l'influence. C'est de voir à quel point, en fait, ils peuvent inciter les gens à faire certaines choses. Après, bon, je dis faire certaines choses, bien évidemment, on ne va pas. Oui, toute proportion gardée, mais dans tous les cas, simplement, juste dire « abonnez-vous » ou juste dire « moi, je suis tel nouveau régime » et se rendre compte qu'il y a des… et le disant d'ailleurs, ça me fait plaisir d'avoir vos retours, ça me fait plaisir de savoir que vous avez fait le même régime que moi et que ça fonctionne pour vous ou pas, ça c'est autre chose. Oui, mais n'oublions pas que c'est de la vente. Bien sûr. C'est du marketing. C'est du marketing pur. C'est de l'influence. Oui, mais c'est justement ça, le truc, c'est que l'influenceur, moi, je ne dénigre pas les influenceurs, ils sont au contraire, c'est un métier et je trouve qu'ils font très bien leur métier. Il n'y a pas ça à dire. Néanmoins, il faut que la personne qui regarde l'influenceur se dise « il est en train de faire un job ». Tout à fait. C'est-à-dire que oui, on est en train de le voir travailler, c'est tout. C'est pas l'influenceur qui est là, c'est pas le même… on va dire qui s'appelle Carole. Carole l'influenceur… Carole l'influenceur, je ne sais pas si vraiment il y a une Carole l'influenceur, mais bon, Carole l'influenceur, ce n'est pas Carole dans la vraie vie. Et Carole dans la vraie vie est peut-être parmi nous tranquilles, en train de parler et en train de discuter comme ça. Et puis Carole l'influenceur, elle va se présenter d'une certaine manière et on attend d'elle d'ailleurs un certain type de comportement. Exactement. Donc dès lors qu'elle aura le comportement qui ne va pas avec le type qu'on aura déterminé, finalement elle se fait attaquer. On a vu des influenceurs qui se sont suicidés suite à des remarques d'harcèlement. Bien sûr. Et c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Première chose, c'est que souvent les abonnés des influenceurs, donc ils font partie de leur communauté, sont un peu surpris de voir que quand ils rencontrent l'influenceur ou l'influenceuse dans la vraie vie, elle est un peu différente de comment elle est sur les réseaux sociaux. Et deuxièmement, effectivement, chaque influenceur a sa personnalité. Et en fait, c'est ce qui rend un peu compliqué le fait de dissocier le fait que ce soit un professionnel qui est en train d'exercer du fait que ce soit un humain. Parce que son job, quelque part, c'est son corps, c'est son outil de production. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir que chaque influenceur a un peu son positionnement, sa communauté, sa façon de parler. Les gens attendent plus influencer sur un aspect humoristique plutôt que sur un aspect conseil entrepreneurial. Il y a d'autres où c'est l'inverse, d'autres qui sont complètement à l'opposé. Donc voilà, quand on est marquetteux, juste je finis dessus. Nous-mêmes, on a des critères de sélection des influenceurs en fonction de l'entreprise qui nous demande de mettre en avant un produit. Bien sûr. Et d'ailleurs, juste pour rebondir, souvent, dans la communauté de l'influenceur, c'est là aussi où se trouvent ces plus grands détracteurs. Et c'est là aussi où nous, on parle des dangers en tant que consommateurs. Mais en tant que personne, si jamais nos téléspectateurs veulent se lancer dans l'influence, il faut aussi avoir en tête que poster une vidéo de soi, c'est s'exposer. Alors, ce n'est pas juste, mais c'est bel et bien s'exposer à des risques et à subir du harcèlement, des critiques réelles ou non, constructives ou non. Ou autre chose. Ou autre chose dont on a parlé, les violences. Dont on n'a pas vraiment envie de voir. Mais pas forcément des violences. Des fois, ce n'est pas des violences, mais de la drague un petit peu trop poussée. Si on reçoit des photos non consenties, ça peut être perçu comme de la violence selon la personne qui reçoit. Tout est accentué. Exactement, tout est accentué. Et on est face au monde. En fait, on n'est plus face à une petite communauté en Martinique. On est vraiment sur le monde entier. Une chose dont on n'a pas vraiment parlé, mais là, je pense que si on en parle, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Tout ce qui est deep face, etc. Donc, les gens qui subtilisent, en fait, les visages, les identités, c'est la voix d'autres personnes pour créer du contenu à leur insu. Je pense qu'on fera toute une émission à ce sujet. Oui. Plus longue. Plus longue. Puisque c'est déjà le moment de conclure notre émission. Et on aurait souhaité donner quand même aux téléspectateurs quelques tips et astuces. Donc, on passe à la rubrique « Tips et astuces du CJC » sur ce sujet. Donc, voilà quelques tips et astuces, notamment en cas de cyberharcèlement. Donc, il y a des personnes à contacter. Donc, la gendarmerie, le site Pharos, qui est géré par des policiers et des gendarmes spécialisés dans ce type de contenu. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ? Pour tout ce qui est fake news, c'est très important de prendre conscience qu'Internet, ce n'est pas la réalité. Surtout vérifier ses sources, c'est très important. Même si on reçoit une information, toujours avoir la démarche d'aller vers la source initiale pour essayer de vérifier si la source est bonne et que ce soit des experts derrière qui racontent quelque chose de concret. Se méfier également de tout ce qui est alléchant en termes de news, on va dire. Buzz, on va dire. Voilà. Tout ce qui fait le buzz, il faut faire très attention. Et faire attention aussi, également, à ne pas forcément relier ces informations-là sans justement l'avoir vérifiée. Exact. On dit souvent de vérifier cinq fois une source avant de l'appartager. De l'appartager, tout à fait. C'est ça. Et souvent, on est dans l'immédiaté, donc on n'a pas forcément ces réflexes-là. Mais en tout cas, on les a partagés avec vous. C'est le moment de conclure l'émission. Merci beaucoup, Yuri. Merci beaucoup, Cédrine. C'est vraiment très intéressant et c'est passé trop vite. C'est trop vite. Mais j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger prochainement. Je remercie également l'ACTM qui donne cet espace d'expression aux jeunes martiniquains à travers le Conseil des jeunes, mais aussi sur… Et puis Zitata qui nous accueille, qui nous met à disposition ces plateaux, ces techniciens. N'oubliez pas quand même de les suivre sur les réseaux sociaux. Donc, pour Zitata, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn. Et pour le Conseil des jeunes, donc arroba CJC Martinique sur Instagram et TikTok. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Et vous pouvez retrouver ces vidéos, les conseils de nos experts et les nôtres aussi, sur YouTube en replay. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci.